Musique Alors, antenne dans 3, 2... Salut toi, derrière ton écran, ici Diane et Sarah. On se retrouve pour Backstage-moi si tu peux ! Et Backstage-moi si tu peux, qu'est-ce que c'est ? C'est des rencontres, des professionnels, des interviews, des micro-trottoirs, des après-séances. Mais c'est surtout un rendez-vous tous les jours à 13h. Mais aussi de nombreuses places à gagner. En effet, les rencontres cinématographiques du Sud vous font gagner des places chaque soir en avant-première. Vous voulez participer ? C'est très simple. Vous répondez à la question qui s'affiche sur votre écran. Les deux premiers à répondre en commentaire sur cette publication gagneront deux places pour aller voir les films en avant-première. Alors, à vos commentaires ! Musique Maintenant, on vous a vu un petit aperçu des cinémas. On vous laisse avec une présentation des rencontres et de Tubaïdé. L'association Tubaïdé, c'est l'association des étudiants du Master Stratégie du Développement Culturel, parcours public de la culture et communication à l'Université d'Avignon. Et cette année, comme depuis trois ans, tous les étudiants sont mobilisés toute la semaine dans le cadre des rencontres cinématographiques du Sud. Et ils vont donc faire beaucoup d'activités qui sont de la vidéo, de la radio, de l'écriture. Et vous pourrez retrouver toutes nos activités sur la chaîne YouTube de Tubaïdé, sur le blog de Tubaïdé, sur les ondes à 100.1 FM sur Radio Campus tous les midis. Et enfin, vous pourrez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous invite à le faire puisqu'il y aura beaucoup de place à gagner. J'espère vous voir nombreux cette semaine. A bientôt. Les rencontres du Sud, en fait, sont nées d'un besoin, d'un manque. Parce que ce genre de rencontre existe dans d'autres parties de la France, les rencontres de Bretagne, les rencontres de Général Armé. Mais il n'y a pas grand-chose pour les exploitants de la région Sud, et particulièrement de la région Sud-Est. Et l'idée d'Avignon, c'est une idée tout à fait ingénieuse, parce qu'en fait, la ville est centrale en termes de transport, et surtout, avec une belle capacité hôtelière, tout est fait pour recevoir des spectateurs, puisque Avignon possède quand même le plus beau festival de théâtre du monde. Et du coup, voilà, c'est la vie parfaite. Et en plus, quand on a un temps comme cette année, c'est absolument merveilleux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir ? Aujourd'hui, à 19h45, au Pathé-Avignon, nous pourrons voir « 24 jours » avec Alexandre Arcadi, qui viendra présenter son film. Le titre exact, c'est « 24 jours où l'affaire il a anadmi », qui est un fait divers qui remonte à 2006, qui s'est passé en région parisienne. Donc Alexandre Arcadi viendra nous expliquer pourquoi il a voulu faire ce film, qui lui semble nécessaire. Ensuite, à 20h45, au Capito-Studio, au Ponté, ce sera toute l'équipe de « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » qui sera présente pour présenter cette comédie réalisée par Philippe de Faugeron, qui a notamment réalisé le scénario de l'hissanère et qui a réalisé les deux ducobus, ducobus et ducobus en vacances, donc un habitué des comédies. Alors, à 20h à l'Utopia, le public pourra visionner le film de Colin Serrault, « Tout est permis ». C'est un film où la réalisatrice s'est arrêtée un instant sur les gens qui roulent avec un pied un peu lourd sur l'accélérateur et qui perdent des points. Et donc, elle a filmé les stages de récupération de points où tout le monde y va de son idée reçue, de ses croyances, pures et fermes, et après, elle donne la parole à des spécialistes, justement, du sujet, qui démontent méticuleusement, petit à petit, tout ce qui vient d'être dit, bien sûr, parce que tout est, justement, toute idée reçue. Voilà, donc, tout le monde connaît Colin Serrault, c'est une femme de combat, c'est une femme qui a eu un gros succès avec son film précédent autour de l'environnement. Les féministes se souviennent qu'il y a beaucoup d'entre elles qui ont abordé, justement, le combat féminin grâce à elle, avec ses premiers films. Voilà, donc c'est une belle rencontre que le public d'Avignon pourra effectuer demain soir. Ensuite, il y a une projection, mais sans écliques, cette fois, à 20h au Vox, et c'est un film allemand qui s'appelle D'une vie à l'autre, et c'est un film qui parle un peu des dossiers secrets de l'Allemagne de l'Est, à l'époque où tout était un mystère, un peu comme sur la vie des autres. Donc, c'est un film qui raconte une histoire assez incroyable qu'il ne faut absolument pas dévoiler. que les spectateurs en auront l'inténueur pendant la production. Et voilà, donc, tiré de faits historiques. Un film très beau, très riche. Voilà. Au revoir. C'est bon, là ? C'est terminé ? Je ne sais pas, il y a toujours la lumière rouge. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Souris.